Total profite du rapprochement Macron-Téboune pour renforcer sa présence en Algérie. Le mastodonte français de l'industrie pétrolière, Total, tire parti des récents développements dans les relations entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid-Téboune pour renforcer sa présence en Algérie. Malgré les remous qui ont secoué les relations franco-algériennes depuis 2019, marquées par la chute du régime de Bouteflika, Total parvient invariablement à se redresser et à s'affirmer en Algérie. A chaque signe de rapprochement entre Macron et Téboune, le géant de l'énergie français saisit l'occasion pour s'implanter davantage sur le marché algérien, sécurisant ainsi un intérêt stratégique lié à un important gisement en Algérie. Le 18 octobre dernier, Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France en Algérie, a été reçu par le président algérien Abdelmadjid-Téboune, et une réunion prolongée a eu lieu entre Romaté et Téboune au palais présidentiel d'El Mouradia. Quelques jours plus tard, le 23 octobre pour être précis, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, a débarqué à Alger et s'est entretenu en tête-à-tête avec le nouveau PDG de Sonatrac, Rachid Achichi. A la suite de cette rencontre, Sonatrac et Total ont convenu de travailler à l'identification d'opportunités de partenariats, notamment dans le secteur des activités en amont, en Algérie et à l'échelle internationale. Dès qu'une légère détente se fait sentir dans les relations entre Téboune et Macron, Total exploite cette opportunité pour protéger et promouvoir ses intérêts en Algérie. Patrick Pouyanné est un visiteur fréquent en Algérie. Le 9 juillet 2023, le PDG était également à Alger pour négocier avec Toufi Kakar, l'ancien PDG de Sonatrac, plusieurs nouveaux accords visant à renforcer la coopération entre les deux entreprises dans la production de gaz naturel en Algérie et la livraison de gaz naturel liquéfié, GNL, à l'Europe. Selon des sources bien informées, cette visite du PDG de Total à Alger s'inscrivait dans le cadre de discussions informelles entre l'Elysée et le palais présidentiel d'El Mouradia. En somme, Total est devenu le fer de lance des intérêts français en Algérie, agissant comme le principal vecteur du lobbying français dans le pays, tandis que d'autres secteurs d'intérêts français connaissent des ralentissements voire des gels complets, comme c'est le cas dans l'industrie automobile et le secteur des transports. Alors que les intérêts français reculent en Algérie, Total ne cesse de gagner en influence et de se renforcer dans le secteur des hydrocarbures, devenant ainsi le principal lien solide entre les deux pays, dont les relations sont souvent instables en raison des variations d'humeur du régime algérien. Il est à noter que Total a récemment obtenu de nouveaux privilèges, tels que la prolongation, pour l'année 2024, de l'accord lui permettant de bénéficier des livraisons par son attrac de 2 millions de tonnes par an de GNL au port de Foscavaou, dans la région de Marseille, en France. Ces livraisons de gaz naturel liquéfiés en provenance d'Algérie visent à renforcer directement la sécurité d'approvisionnement énergétique de la France, dans un contexte marqué par les tensions croissantes liées au gaz naturel, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Total est ainsi le seul groupe français qui, depuis 2019, parvient à s'attirer les faveurs du régime et à remporter des contrats stratégiques en Algérie. Qui aurait cru ? Qui était au courant de l'actualité algérienne.